La dernière partie du chapitre numéro 1 Tout d'abord, on commence par un petit rappel sur les deux parties déjà expliquées. Le travail d'une force est égal à F scalaire AB. La puissance moyenne est égale à ΔW sur ΔT. Le travail du poids est égal à MGH initial moins H final. La puissance instantanée est égale à F scalaire V instantanée. Quand on effectue un travail, l'énergie est transférée d'un corps à un autre ou transformée d'une forme à une autre. L'énergie totale E est la somme des énergies macroscopiques et microscopiques. E total est égal à EM plus E. L'énergie mécanique est la somme des énergies cinétiques EC et des énergies potentielles EP. L'énergie potentielle est la somme des énergies potentielles de pesanteur EPP qui est égale à plus ou moins MGH. Et des énergies potentielles élastiques EPE qui est égale à 1,2 KX au carré. L'énergie cinétique de translation d'un système de masse M qui se déplace à une vitesse V est 1,2 MV au carré. L'énergie cinétique de rotation E, 1,2 Iθ' au carré. Et finalement l'énergie potentielle de torsion élastique est 1,2 Cθ au carré. Commençons par le théorème de l'énergie cinétique. La variation de l'énergie cinétique d'un système entre deux instants est égale à la somme des travaux des forces extérieures et intérieures agissant sur le système entre ces instants. Mais la somme des travaux des forces intérieures est égale à 0, quelle que soit T. Pour cela, ΔEC est égale à la somme des travaux des forces extérieures, où on peut écrire EC final moins EC initial est égale à la somme des travaux des forces extérieures. Comme application, un solide S de masse M est lâché sans vitesse initiale du point initial B vers le point final A sur une trajectoire rectiligne inclinée d'angle 30 degrés avec l'horizontale, comme indique la figure 6 contre. On prend G est égale 10 mètres par seconde et AB est égale 3,6 mètres et on néglige le frottement. On doit calculer la vitesse de S en A en utilisant le théorème de l'énergie cinétique. Tout simplement, le théorème de l'énergie cinétique est appliqué entre A et B. EC final moins EC initial est égale à la somme des travaux des forces extérieures. Le point de départ étant le point initial B et le point d'arrivée étant le point A, c'est le point final. Pour cela, on dit que ECA moins ECB est égale à la somme des travaux des forces extérieures. Quelles sont les forces extérieures agissant sur S? On a premièrement son poids P ou MG et la réaction normale du support N. Donc, on a ECA moins ECB est égale au travail de N plus le travail de MG. Mais on a ECB est égale à 0 puisque la vitesse au point B étant nulle et le travail de N est égal à 0 puisque N est perpendiculaire sur AB. Donc, finalement, on peut écrire ECA est égale à WMG avec WMG est égale à MGH initial qui est HB moins H final qui est HA. Donc, WMG est égale à MGH qui est égale à AB sinus 30, WMG est égale à MG fois AB fois sinus 30. Finalement, on obtient VA est égale à radical 36 est égale 6 mètres par seconde. Passons maintenant à la conservation de l'énergie mécanique. En absence des forces non-conservatives, d'une réaction chimique ou d'une réaction nucléaire, l'énergie interne E d'un système reste conservée. E est égale à constante. On sait que E total est égale à E1 plus E. Alors, la variation de l'énergie totale est égale à la variation de l'énergie mécanique plus la variation de l'énergie interne. Mais on sait que ΔE est égale à zéro puisque le système est énergétiquement isolé et ΔE est égale à zéro puisque l'énergie interne est constante. Alors, on peut dire que ΔEM est égale à zéro. Mais, que veut dire une force non-conservative? La force non-conservative est la force dont le travail provient de la variation de l'énergie mécanique du système. Comme exemple, la force de freutement, la résistance de l'air, la force musculaire, la force de traction. Dans ce cas, ΔEM est égale à zéro, c'est-à-dire que EM final moins EM initial est égale à zéro. Alors, EM final égale EM initial. On sait que EM est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Alors, ΔEM est égale à ΔEC plus ΔEP. Puisque EM est égale à constante, alors ΔEM est égale à zéro. Ça veut dire que ΔEC plus ΔEP est égale à zéro. Donc, ΔEC est égale moins ΔEP. Donc, la variation de l'énergie cinétique d'un système est égale à l'opposé de la variation de son énergie potentielle. Si EC augmente, alors EP diminue. On passe à l'application. Un solide S de masse M lâché sans vitesse initiale du point B vers le point A sur une trajectoire rectilie inclinée d'angle 30 degrés avec l'horizontale, comme indique la figure ci-contre. On prend G est égale à 10 mètres par seconde carré, AB 3,6 mètres, et on prend le plan horizontal passant par le point A comme niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. On néglige le frottement. On doit déterminer la vitesse de S au point A en utilisant la conservation de l'énergie mécanique. On commence tout simplement par EM final est égale à EM initial puisqu'il n'y a pas des forces non conservatives. EM final est au point A, EM initial au point B. Donc on dit que EMA égale EMB, l'énergie mécanique est formée de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur. Donc ECA plus EPPA est égale à ECB plus EPPB. ECB est égale à zéro puisque la vitesse initiale au point B est nulle, et EPPA est égale à zéro puisque le plan horizontal passant par A est le niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Alors on peut dire que ECA est égale à EPPB, ECA ça veut dire 1,5 MVA au carré, EPPB égale à MG fois H qui est AB sin 30. Donc on obtient finalement VA est égale radicale de 36 égale 6 mètres par seconde, la même réponse déjà obtenue avec la résolution du théorème de l'énergie cinétique. Passons finalement à la non-conservation de l'énergie mécanique. En présence d'une force non-conservative, d'une réaction chimique ou d'une réaction nucléaire, l'énergie interne d'un système ne reste pas conservée au cours de temps. DELTA E qui est égale à DELTA E1 plus DELTA E est nul, et DELTA E différente que zéro, alors DELTA E1 plus DELTA E égale à zéro, mais DELTA E1 est égale moins DELTA E différente que zéro, est égale exactement à la somme des travaux des forces non-conservatives. DELTA E1 est différente que zéro, ça veut dire que E1 est différente constante, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation ou diminution de l'énergie mécanique. Si DELTA E est négative, alors DELTA E1 est positif, c'est-à-dire que le système perd de l'énergie interne et gagne de l'énergie mécanique. Si DELTA E est positif, alors DELTA E1 est négative, alors le système gagne de l'énergie interne et perd de l'énergie mécanique. Application Un solide S de masse M égale 2 kg est lancé au du point A avec une vitesse de 4 mètres par seconde vers le point B sur une trajectoire rectiligne horizontale. Il arrive en B avec une vitesse de radical 6 mètres par seconde, comme indique la figure 6 contre. La force du frottement a eu lieu et supposée constante de valeur 5 N. Prendre G est égale 10 mètres par seconde carré et le plomb horizontal passant par A comme niveau de référence de l'énergie potentielle. On doit calculer, en utilisant la non-conservation de l'énergie mécanique, la distance AB. Puisque le frottement est différent de zéro, alors il y a une force non-conservative. Pour cela, l'énergie mécanique est différente de constante et par suite, on applique la non-conservation de l'énergie mécanique qui est EM final moins EM initial est égale à la somme des travaux des forces non-conservatives. Donc, EMB moins EMA est égale à la somme des travaux des forces non-conservatives. EMB égale ECB plus EPBB. EMA égale ECA plus EPPA. La somme des travaux des forces non-conservatives est égale au travail du frottement. EPBB et EPPA sont nuls. Alors, on a ECB moins ECA est égale au travail du frottement. ECB, ça fait 1,5 MVB au carré. ECA, 1,5 MVA au carré. Le travail du frottement est égal à moins F fois la distance AB. Donc, on remplace toutes les constantes par ces valeurs numériques. On obtient finalement AB est égale à 2 mètres. Comme résumé de cette leçon, le travail de F est égal à FAB cos α. La puissance moyenne est égale à ΔW sur ΔT. Le travail du poids est égal à MGH initial moins H final. Puissance instantanée est égale à F fois vitesse instantanée fois cosinus de l'angle entre F et V instantané. Énergie mécanique est égale à EP plus EC. EP est égale à EPP plus EPE est égale plus ou moins MGH plus 1,5 KX au carré. EC est égale à 1,5 MV au carré. Théorème de l'énergie cinétique. ΔEC est égal à la somme des travaux des forces extérieures. Conservation de l'énergie mécanique est appliquée lorsque E est constante. Dans ce cas, ΔE est égale à zéro. Non-conservation de l'énergie mécanique. ΔEM est égale moins ΔE est égale à la somme des travaux des forces non-conservatives. L'énergie cinétique de rotation est donnée par la relation EC est égale 1,5 Iθ' au carré. Et l'énergie potentielle de torsion est 1,5 Cθ' au carré. C'est la fin de cette partie et par suite du premier chapitre, l'énergie. S'il vous plaît, n'hésitez pas à interroger votre enseignant sur toute idée vague. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !